Dans cette vidéo, je vais te parler des choix de chauffe-eau pour les vannes et fourgons. C'est un sujet qui peut paraître très secondaire pour un aménagement, loin derrière l'isolation, l'électricité, l'eau et quasiment tout le reste. Mais tu vas voir que ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'un chauffe-eau, si on utilise son fourgon souvent en période fraîche, ou pire si on y vit à l'année, c'est un élément indispensable. Et c'est aussi un gros consommateur d'énergie, d'où l'intérêt absolu de s'y intéresser très tôt dans les choix de son aménagement. Allez, prends ton savon et ta serviette, et on va voir comment ne pas mourir de froid sous la douche, dans un fourgon. Pour ceux qui vivent dans leur fourgon comme moi, ou qui l'utilisent fréquemment dans des conditions de température assez basses, l'utilisation d'un chauffe-eau est primordiale lorsqu'on a une douche, et que l'hygiène corporelle, ce n'est pas qu'un concept. Et je dirais que même si on n'a pas de douche, un petit chauffe-eau va permettre d'avoir de l'eau chaude pour d'autres utilisations. Mais le chauffe-eau est un consommateur d'énergie non négligeable. Et l'énergie, si on parle de gaz ou de gasoil par exemple, ce n'est pas gratuit, et ça demande de la logistique pour s'approvisionner. Pour ce qui est de l'électricité, il n'y a pas ce problème, mais peu d'installations électriques aujourd'hui dans des vannes sont capables de permettre la mise en œuvre d'un chauffe-eau électrique et une utilisation au quotidien. Mais avant de voir le choix que j'ai effectué pour le chauffe-eau de Maurice, on va faire un peu le tour des solutions disponibles. Je vais classer les chauffe-eau en trois catégories. Les systèmes principalement faits pour les camping-cars, fourgons ou bateaux. Les systèmes faits pour l'habitat fixe et adaptés au nomadisme par les utilisateurs. Et les systèmes que l'on appelle low-tech, c'est-à-dire tout ce qui est do-it-yourself et les petits systèmes de douche solaire et ce genre de choses. Commençons par la première catégorie, celle des systèmes spécialement conçus pour l'utilisation nomade. En général ici, on trouve deux types de chauffe-eau, ceux combinés avec un chauffage et les indépendants. Et la majeure partie d'entre eux fonctionnent soit au gaz, soit au diesel. Les marques principales et très connues, tu les connais toutes, c'est Webasto ou Truma par exemple, qui ont pour caractéristique commune d'être des appareils de très bonne qualité, mais à des prix souvent inabordables, pour ceux qui souhaitent aménager leur fourgon avec des coûts maîtrisés, ou ceux qui éventuellement ont déjà fait d'autres choix très coûteux pour d'autres parties de leur aménagement, comme l'électricité par exemple. Un petit peu en dessous de gamme, on trouve aussi la marque Autotherm. Elle est bien plus accessible et néanmoins avec une très bonne qualité. Après, on entre dans le monde de ce que j'appelle les chinoiseries, et tous les fameux et parfois fumeux, dans tous les sens du terme, Chinasto. Et lorsque l'on parle de systèmes à combustion souvent installés dans le véhicule, ça pose pas mal de questions sur la fiabilité et surtout la sécurité. Mais après, chacun est libre de ses choix. Bon, je ne vais pas m'étendre plus sur cette première catégorie de chauffe-eau dédiée à la mobilité, parce que tout le monde les connaît, et on trouve beaucoup d'informations et de contenus sur Internet en ce qui les concerne. Alors, dans cette première catégorie, il y a aussi quelque chose, c'est les chauffe-eau très utilisés sur les bateaux, et pas forcément dans les vannes et dans les camping-cars. C'est d'ailleurs parce que j'avais un tel chauffe-eau sur mon bateau à l'époque, que j'ai opté pour ce choix dans Maurice. Alors, ce sont des systèmes à échangeurs sur le circuit de refroidissement moteur. Alors, c'est pas compliqué du tout, mais je reviendrai sur ce système un petit peu plus longuement, un peu plus tard dans la vidéo, et tu verras pourquoi il ne vaut surtout pas négliger cette solution. La seconde catégorie, c'est celle des chauffe-eau conçus pour les habitations, mais que l'on peut adapter au fourgon ou au camping-car. Alors, le premier type qu'on voit souvent, c'est celui du chauffe-eau instantané au gaz. Tu sais, ce sont ces petits chauffe-eau cubiques, là. Dans les maisons, on les met au mur au-dessus de la cuisine la plupart du temps. Alors, dans les maisons, c'est des systèmes qui sont super pratiques et efficaces. Je ne dis pas le contraire et de loin. Et il a aussi l'avantage d'être super facile à installer. Par contre, il faut faire attention. Les systèmes qui utilisent le gaz et qui sont installés dans des véhicules doivent absolument être homologués pour cette utilisation. Alors, c'est bien entendu le cas si on veut passer par l'étape de l'homologation du véhicule en VSP caravane. Là, il n'y a pas à discuter. Mais c'est aussi très important en cas d'accident. Et le gaz dans un véhicule, c'est un vrai problème en cas de fuite ou d'accident parce que les conséquences peuvent juste devenir monstrueuses. Et donc, si le système de gaz installé dans le véhicule qui a eu un accident n'est pas homologué pour l'utilisation dans un véhicule, ça pose de vrais problèmes d'assurance. C'est-à-dire, l'expert, il va aller fouiller un petit peu. Et si jamais il y a eu un incendie ou une explosion due au gaz et si tu utilises une chaudière pour l'eau qui n'est pas conforme avec l'installation dans un véhicule, il y a peu de chances que ton assurance décide de te rembourser. Au final, tu peux perdre ton véhicule et ça, c'est déjà pas vraiment sympa. Mais si en plus, ça a foutu le feu à 4 autres véhicules autour de toi ou bien pire qu'il y a eu des blessés ou des morts, je te laisse imaginer le risque que tu cours si tu utilises ce type de chauffe-eau. Donc, il faut être très prudent sur ce sujet parce que les conséquences peuvent être terribles. Le second type de chauffe-eau qu'on trouve dans cette catégorie des chauffe-eau adaptés des habitations pour le nomadisme, ce sont les petits chauffe-eau électriques. On appelle ça les boilers, en fait. Et on en trouve facilement dans les commerces de bricolage ou sur Internet à des tarifs souvent accessibles. Par contre, la plupart, ils sont faits aussi pour les maisons et ils fonctionnent en 230 volts avec une puissance comprise entre 1000 et 2000 watts. Et donc là, il faut que l'installation puisse répondre à cet appel de puissance instantané. Comme je le disais en intro, ce n'est pas toujours le cas. Il existe aussi des versions 12 volts, moins puissantes, autour de 400 watts. Mais au final, dans les deux cas, la consommation électrique sera assez proche pour une température équivalente et le même volume d'eau. Parce que c'est la physique qui nous le dit. Il faudra juste plus de temps pour le système moins puissant pour chauffer l'eau, mais l'impact sur la batterie sera le même à quelques pourcents près. Notamment du fait de l'utilisation d'un convertisseur pour le 230 volts et des pertes induites. Alors, ces chauffe-eau ont pas mal d'avantages, bien sûr. Et là, encore plus que celui à gaz, c'est la facilité d'installation. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu branches le tuyau d'entrée et le tuyau de sortie, la prise de 220 sur une prise électrique, et puis basta, c'est fini. Ils sont quasiment plug and play, et donc c'est super facile. C'est pour ça que beaucoup de gens vont vers cette solution. Mais comme je le disais en début de vidéo, en fait, les chauffe-eau électriques, dans un fourgon, c'est intimement lié à la capacité des batteries dans le système électrique. Il y a deux choses à prendre en compte. Il faut que votre batterie, d'une part, elle puisse soutenir la puissance appelée. C'est-à-dire que si tu as un chauffe-eau de 2000 watts et une batterie de 100 ampères heure, au-delà du fait qu'elle ne pourra marcher que quelques minutes, elle ne pourra pas fournir de toute façon les 2000 watts. Et d'autre part, il faudra que le parc batterie soit suffisamment important pour pouvoir faire à la fois chauffer l'eau quasiment quotidiennement selon l'utilisation, mais que ça ne l'empêche pas de fournir de l'électricité au reste du système. Parce que si à chaque fois que tu fais chauffer ton eau, le parc batterie est à plat juste après, tu imagines bien que ça va te poser beaucoup d'autres soucis. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre. Il faut, si on décide de passer à l'électrique, d'une manière ou d'une autre, il faut avoir un système électrique surdimensionné dans son véhicule parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Alors la troisième grande catégorie de chauffe-eau, c'est les systèmes dits low-tech, donc à base de basse technologie. Et dans cette catégorie, en premier lieu, on retrouve tous les systèmes basés sur l'énergie solaire thermique, qu'ils soient issus du commerce ou fabriqués maison. Alors l'exemple le plus iconique de ces chauffe-eau, tu le connais, c'est celui de Décathlon. Tu as une poche d'eau en plastique noir, on la remplit, on la met au soleil et un système de pompe permet de mettre la poche sous pression et il y a une petite douchette. Donc c'est simple, c'est pas cher, c'est très efficace. C'est une très très bonne solution. Par contre, c'est pas du tout adapté pour l'hiver, ni pour les périodes sans soleil, parce que là, pour le coup, tu n'arriveras pas à faire chauffer l'eau. Parce que même si une journée très ensoleillée en hiver, si le soleil tape dessus, mais qu'il fait 4 degrés à l'extérieur, la poche ne chauffera jamais. Donc il faut garder à l'esprit que ces solutions sont très bonnes, mais pour une utilisation donnée. Et dans le même principe, il y a les chauffe-eau do it yourself. C'est-à-dire, ça consiste la plupart du temps à mettre un gros tube en PVC peint en noir sur le toit du 4x4 de la voiture ou du fourgon, de le brancher à un tuyau avec une douchette au bout et un tuyau de remplissage avec un raccord rapide, ce qui va permettre d'avoir l'eau au soleil toute la journée et donc d'avoir de l'eau chaude le soir quand on arrive à l'étape. Ces systèmes low-tech sont vraiment très efficaces, ils sont très bons, à condition bien sûr qu'on les utilise dans des situations pour lesquelles ils sont faits et qu'on ait un minimum de compétences pour leur installation et leur mise en œuvre. Alors, maintenant qu'on a fait un tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire, on va regarder mon choix personnel de chauffe-eau et pourquoi c'est une des meilleures options disponibles aujourd'hui. J'ai choisi d'équiper Maurice avec un chauffe-eau à échangeur sur le circuit de refroidissement moteur. Il y a deux raisons à ce choix. La première est que j'avais ce système installé sur mon bateau et que je savais donc que ça marchait très bien et la seconde est partie d'un constat simple, à savoir que lorsqu'on roule, le rendement d'un moteur thermique est plutôt très mauvais. En fait, une partie non négligeable de l'énergie consommée par le moteur s'envole en chaleur et elle est perdue. Il faut bien comprendre que toute la chaleur qui est dégagée par un moteur thermique, c'est de l'énergie que le moteur n'a pas pour entraîner le véhicule. Donc cette énergie que l'on perd, on en récupère une petite partie l'hiver dans le système de chauffage de la cabine puisqu'il est lui aussi branché sur un système à échangeur avec un radiateur, mais on en perd quand même énormément. C'est pour ça que j'ai privilégié un système qui me permettait d'utiliser cette énergie perdue pour réchauffer mon eau. C'est donc une énergie gratuite et disponible de manière quasi illimitée du moment qu'on roule. Alors pourquoi s'en priver en fait ? Et franchement, pour utiliser ce système depuis plus d'un an dans mon van et pour l'avoir utilisé pendant de longues années sur le bateau, le niveau de satisfaction est vraiment total. Le principe de fonctionnement est très simple. On a une cuve, en l'occurrence 20 litres dans mon cas, qui est reliée au circuit d'eau du véhicule et qui est isolée. Et dans cette cuve, on a un tuyau en cuivre qui fait des cercles et qui est branché à ses deux extrémités sur le réseau de refroidissement du moteur. Du coup, lorsque le moteur tourne, le liquide de refroidissement est chauffé par le moteur, il circule dans tout le circuit et il finit par venir chauffer l'eau qui se trouve dans la cuve. Voilà, c'est simple, efficace et gratuit. J'utilise un chauffe-eau de la marque ATI. C'est la même marque que j'avais sur le bateau. Comme j'ai dit, il a une capacité de 20 litres, ce qui est vraiment confortable quand on voyage seul. Et son isolation me permet d'avoir de l'eau suffisamment chaude pour la douche pendant environ 3 jours sans rouler. Et dans les situations dans lesquelles je ne roule pas pendant plus de 3 jours, il est équipé d'une résistance électrique de 1000 watts en 230 volts qui permet de chauffer l'eau quand j'en ai besoin. Et comme j'ai une installation électrique surdéveloppée, je n'ai pas vraiment de problème à chauffer l'eau dans ces conditions. Par contre, dans le même principe de ne pas perdre inutilement de l'énergie gratuite et disponible, comme pour le moteur lorsqu'il tourne, je suis en train de réfléchir à une petite modification sur mon système électrique pour que la résistance se mette en route automatiquement lorsque mon parc batterie est plein et qu'il y a de la puissance solaire qui arrive de mes panneaux. En gros, entre mars et octobre, lorsque le soleil est assez haut dans le ciel, mes batteries sont chargées autour de 13 heures à peu près. Ce qui fait que toute la puissance solaire captée à partir de là est perdue, en dehors des quelques petits consommateurs qui vont tourner. Et ça, ça me fait littéralement enrager. De voir que j'ai une telle puissance disponible que je ne peux pas utiliser, ça me rend dingue en fait. Certains petits régulateurs MPPT ont une sortie load qui est activée à partir d'un certain voltage sur le système électrique. Mais pour les gros régulateurs comme le mien, il n'y en a pas et cette sortie est en 12 volts et en plus, elle est limitée en termes de puissance. Ça ne correspond donc pas du tout à mon utilisation. Du coup, je vais bricoler un système à partir d'un côté d'un boîtier électrique de contrôle de tension et d'autre part d'un relais activé par un signal 12 volts mais qui commande une ligne de 130 volts. Le boîtier est donc connecté d'un côté à mon parc batterie et vérifie en permanence la tension. Lorsque celle-ci passe au-dessus d'un certain seuil, il va commander le relais qui alimentera le chauffe-eau. Lorsque la tension descendra en dessous du seuil bas, la sortie vers le relais se coupure automatiquement et le chauffe-eau s'arrêtera. Mais je ne vois pas de problème particulier à ce montage qui est d'ailleurs souvent utilisé pour les installations photovoltaïques d'habitation. Ça n'aura donc pas de conséquences importantes sur le chargement de mes batteries et ça me permettra d'avoir de l'eau chaude lorsque je suis en étape sans devoir me préoccuper de la mise en route ou de l'arrêt du système électrique. J'ai commandé le matériel et je verrai si je fais une vidéo sur le fonctionnement parce que finalement, je pense que ça pourra avoir d'autres utilisations. Je ne sais pas, admettons, si on a un ordinateur portable, on peut le laisser brancher sur une prise qui se déclenchera uniquement lorsqu'il va y avoir du soleil et que les batteries seront chargées. Ce qui veut dire qu'on pourra utiliser cette énergie supplémentaire pour des utilisations qui seront en dehors de l'utilisation normale de notre parc batterie. Donc, je vais regarder un petit peu ce que je vais en faire. Et comme un chauffe-eau en fourgon a besoin d'une bonne réserve d'eau, tu peux aller voir sur cette vidéo comment je fais pour me remplir absolument partout. Allez, à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501